Salut à vous, fier métalleux ! Aujourd'hui, les plus jeunes d'entre vous vont devoir mentir un peu sur leur âge parce qu'on aborde un sujet moins de 18. Les hentai. Enfin, pas exactement des hentai en eux-mêmes, mais on va parler de deux groupes qui, eux, parlent des hentai. Et si vous savez pas ce que c'est un hentai, comptez pas sur moi pour vous l'expliquer. Il y a internet pour ça. J'espère que vos oreilles sont aussi peu chastes que vos yeux parce qu'aujourd'hui, ça va envoyer sévèrement du bruit. Le premier groupe de cette émission, c'est Gozel ! Gozel est un groupe de brutal gore grind japonais formé en 2009 par des japonais. Je vous passe le nom, de toute façon, vous ne les retiendrez pas. Et comme vous avez pu l'entendre, ils sont pas là pour nous compter pleurer. Ça charcute en plein dans le beat dès les premières notes et puis bien grassouillé en plus de ça. Le groupe ne lésine pas en matière de vitesse, de blast beat et de squeal en tout genre. Comme le veut d'ailleurs la tradition dans le grand core et le brutal death. Et plus encore du courant qu'on appelle le gore grind, dont Gozel fait partie. Alors pour vous résumer ça avec des mots doux, c'est la monstrueuse progéniture du grand core et du death metal à laquelle on aurait seulement appris le chant lexical de la mutilation et du corps humain. Cette fornication malsaine fut orchestrée en outre par Carcasse à la fin des années 80 avec ses premières galettes ainsi que par Répulsion avec son album Horrified, un classique de l'extrême. Globalement, c'est du défourraillage en bonne et due forme. Ça vous ruine, mais attention, ça n'empêche pas de profiter de la lourdeur de certains mid-tempo bien gras. Ça va pas tout le temps très vite et on a parfois le loisir de profiter de certains passages bien groovy. Les thèmes sont toujours les mêmes et si vous arrivez à entendre au-delà du grognement guttural, vous pourrez entendre parler avec humour de découpage d'organes, de violences, de viols à main armée et bien entendu de sexe. Ici les hentais. Le gore grind est également représenté en France et pas qu'un peu puisque je suppose que vous connaissez tous au moins de noms Sublime Calvary Decomposition voire même Grenibar dans la famille Sexe et Humour. Gozel, quant à lui, ne déroge à aucune de ses règles. On va faire un petit historique rapide et on passera à la suite. Le groupe sort donc une première démo en 2009 et... C'est vraiment amateur quoi. Attends, même ma démo à moi avec Morpidiscisme, elle avait plus de gueule. Toujours en 2009, ils sortent aussi un live. Puis en 2010, un split avec Bluetrain, un groupe de trash japonais qui parle de train. Un EP en 2010 et enfin en 2012, l'album Hitoshi Zuku. C'est ce que vous entendez en ce moment et sachez que c'est très inspiré de notre second groupe du jour. Jig-Eye ! Vous avez peut-être cru que je disais Zig-Eye, mais non, je disais pas ça, je disais JIG-EYE ! Jig-Eye est un groupe de gore-grind, toujours, non pas japonais, mais tchèque, formé en 2005 et toujours actif. Un groupe très sympa qui torture des jeunes filles sur ses pochettes. Regardez-moi tout ça ! Avec leur démo en 2006, avec leur premier album éponyme la même année, Katana Orgy en 2008 et Rising Sun Carnage en 2014. Sérieux les gars, la prochaine fois, laissez-moi dessiner vos pochettes. On a que sur leur split de 2011 avec As to Morse, qu'il n'y a pas de nana torturée. Rassurez-vous, elles sont pas en paix dans les morceaux. Parce qu'encore une fois, même si on peut remarquer une légère musicalité un peu plus présente, mais que dalle, ça charcute bien comme il faut. Ça s'avale même sans se mâcher et ça se régurgite si vous en prenez trop. Bah ouais, dans ce genre de musique, il faut savoir s'arrêter un moment. Sinon, c'est un coup à perdre à tout sens commun, à manger de la viande crue sous plastique et à plus reconnaître ses amis. A votre avis, pourquoi les morceaux des albums de Gorgraine, ils sont toujours aussi courts ? Bah ouais, c'est une question de santé ! Pour moi, un album de Gorgraine, c'est un peu comme un kebab. C'est très bon, mais si j'en bouffe trop, bah je suis ballonné. Cependant, que ça ne vous empêche pas d'aller écouter les deux groupes dont j'ai finalement pas tant parlé que ça. Mais en fait, par le biais de ces deux exemples, je voulais surtout aborder le sujet du Gorgraine, un sous-genre du Death Metal que j'apprécie plutôt pas mal. J'ai conscience que ce genre de défourillage n'est pas du goût de tout le monde, et quelque part ça se comprend, c'est quand même pas très mélodieux. Mais rarement vous ne trouverez autant de fun et de brutalité que dans cette musique-là. C'est complètement défoulant, et quand on tombe dedans, bah on y prend goût et on n'en sort pas vraiment. Et si vous regardez bien, vous verrez d'ailleurs que la communauté qui gravite autour de cette musique est l'une des plus actives, comme l'atteste la quantité incroyable de groupes et d'albums qui apparaissent chaque année. C'est une musique extrême comme peu d'autres le sont, et ça vous demanderait une sacrée ouverture d'esprit, et beaucoup de second degré ne serait-ce que pour vous y pencher. C'est débilement bourrin, parfois à la limite de l'inaudible, et les visuels, si vous ne les trouvez pas fun, sont plutôt moches. Mais je vous encourage tout de même à y jeter une petite oreille au passage. Écoutez un groupe, puis deux, puis trois, et si vous n'êtes toujours pas réceptifs à ce genre de bruit, bah tant pis, c'est pas grave. Enfin voilà, j'espère avoir pu convaincre les plus réfractaires d'entre vous de jouer de votre curiosité. Maintenant c'est la fin de cette minute Dess. Vous avez compris que je n'y parlerai pas forcément d'un artiste en particulier à chaque fois, ça peut être aussi d'une tendance, d'un événement, d'un groupe, d'une mode, ou de n'importe quoi en rapport avec le Dess Metal. Donc soyez ouverts d'esprit, moi je vous laisse ici avec cette douce musique. On se retrouve bientôt pour un prochain Metal pour les Ries. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada